bonsoir mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis bruxelles chers compatriotes guinéens très bien nous sommes donc dimanche c'est un jour spécial de toute façon donc la fête de tabaski chers compatriotes guinéens avant donc de commencer mon direct à tamer le thème disons de mon direct donc je dirais je dois dire bonne fête à toutes et à tous chers compatriotes guinéens j'espère que en fait que nous le passons très bien en famille généralement chers compatriotes guinéens très bien alors rapidement ce direct donc vous connaissez en fait ma méthode je suis contre les actes irrationnels et chaque fois que cela se présente je dois réagir parce que les actes irrationnels surtout quand c'est donné par des autorités par des personnes écoutées par les leaders etc ce n'est pas bien parce qu'il est question de la désinformation et quand nous sommes désinformés ce n'est pas bien chers compatriotes guinéens voilà pourquoi j'interviens avec ce thème d'information disons sur el hadji mamoudou kamara premier imam de kindia alors qui a profité donc de cette fête de tabaski pendant son discours solennel pour finalement apporter des actes des propos irrationnels désinformant aux tentatives de désinformés des situations des citoyens chers compatriotes guinéens alors je vais parler de el hadji mamoudou kamara je parlerai aussi du voyage de mamaditou mbouya cancan là aussi il y a des actes c'était un acte ou des actes irrationnels je vais parler ça aussi chers compatriotes guinéens très rapidement très bien alors je deviens nabila et kamara depuis bruxelles bonne fête à toutes et à tous chers compatriotes guinéens très bien vous avez écouté vous avez lu aussi vous ne l'avez pas encore fait alors je vous le dis que l'imam de kindia le premier imam de kindia donc on vient de donner cette déclaration alors en disant que en fait le pouvoir c'est une façon de dire que le pouvoir c'est dieu qui donne le pouvoir alors dans ce cas cela dit il n'est pas question de s'y opposer n'est ce pas que quand le quand dieu donne le pouvoir on ne doit pas s'opposer n'est ce pas voilà ça c'était c'est un peu ce que raconte disons l'imam de kindia voilà alors moi je sais c'est tellement irrationnel vous le savez c'est irrationnel c'est pas la première fois que nous entendons les imams parler ainsi il n'y a pas longtemps aussi on a entendu un autre imam à kindia je crois que l'imam de matoto si je ne me rappelle pas alors qui par les hommes manifestait pour le manque d'électricité à conakry l'imam qui en fait protestaient contre l'obscurité à conakry qui disait par exemple cet imam que en fait il ne comprend pas pourquoi les gens proteste contre l'obscurité sachant que même dans la tombe dans la tombe là il ya de l'obscurité donc pour lui à quoi bon finalement de protester contre l'obscurité il faut s'y habiter puisque dans la tombe quand nous allons mourir dans la tombe là c'est de l'obscurité totale voyez ça chaque mot de lumière c'est grave alors voilà on a donc l'imam de kindia donc elle a dit mamoudou kamara n'est ce pas très bien pour commencer cela c'est un acte pyroman irrationnel c'est vrai irrationnel c'est c'est que c'est des choses qu'il faut pas dire alors je dis bien c'est la désinformation désinformer désinformer luttons contre ces actes des désinformation c'est vrai il ya une population à plus de 60% d'analphabètes on a encore les dirigeants qui devrait normalement donner des bonnes informations pour éduquer cette population ce n'est pas le cas où cette frange de la population qui ne sait pas traiter l'information c'est le contraire on les désinforme on cherche donc à aller en fait les pousser dans l'obscurité ça c'est grave très bien alors comme nous sommes dans la religion s'il vous plaît alors la religion terre à terre nous savons tous que la religion c'était un dogme n'est ce pas c'est un dogme en fait c'est un le dogme c'est c'est d'abord de la vérité absolue n'est ce pas quand on parle de religion c'est la vérité absolue quand vous prenez le dogme d'un doctrine il ya des éléments qui sont là qu'on ne doit pas discuter c'est pourquoi on dit vérité absolue on dit par exemple dieu existe quand nous mourons il ya en fait un jugement il ya le paradis il ya l'enfer c'est une vérité absolue on ne discute pas il n'y a pas d'analyse critique là dessus ça c'est la religion en principe c'est ce qu'on dit un dogme une vérité absolue c'est différent d'une vérité relative qu'on peut discuter n'est ce pas une vérité relative c'est à dire que tel est tel aujourd'hui demain peut ne pas l'être d'ailleurs on peut discuter le fondement d'une vérité relative dans la religion ne discute pas il n'y a pas de discussion là dessus tel est ceci c'est ça n'est ce pas très bien alors mais si la vérité plutôt la religion est un dogme je pense que nous sommes dans la religion musulmane un dogme donc une vérité absolue intouchable nous les laissons telles qu'elles sont ces vérités ou ces éléments qui sont là mais attention que certaines personnes de mal intention ou de mauvaise intention ne partent prendre ce dogme là ils vont prendre ce dogme où les éléments de ce dogme là pour venir effectivement tenter de résoudre des problèmes qui nécessitent des vérités relatives donc qui nécessitent de la discussion n'est ce pas dans la société où on ne peut pas arrêter on ne peut pas avoir un accord sans discussion n'est ce pas on ne peut pas arrêter une situation ou conclure sur une situation donnée sans discussion dans la région c'est le contraire tout est déjà tracé tout est là déjà on ne discute pas dans la société on discute l'arrivée d'un président au pouvoir il ya effectivement discussion parce que là où il ya la campagne il ya les citoyens qui doivent réfléchir certains sont contre d'autres sont pour extra jusqu'à ce que le président arrive au pouvoir nous sommes dans le domaine de la vérité relative n'est ce pas alors qu'un imam finalement excusez-moi un imam qui va maintenant aller prendre des éléments du dogme de cette vérité absolue pour venir argumenter pendant que nous sommes dans une situation de vérité relative et à contradiction chère contre guinéen là on ne discute rien il n'y a pas de débat dans la vérité dans le dogme pas de débat s'il vous plaît alors quelque chose qui nécessite ou qui ne nécessite pas le débat n'allez pas prendre cela pour venir tenter de résoudre un problème qui nécessite de la discussion qui nécessite du raisonnement et ce que l'imam fait c'est grave quand dieu donne le pouvoir on ne doit pas s'opposer arrêtons de mentir arrêtons d'accuser dieu c'est mentionné dans le courant comme nous sommes dans la vérité musulman c'est mentionné dans le courant qu'un président qui doit arriver au pouvoir doit tuer les personnes pour arriver au pouvoir je m'adresse à l'imam Mahmoudou Kamara El-Haj Mahmoudou Kamara El-Haj donc qui est parti à la Mecque normalement quand on va à la Mecque au retour on devient sage à 100% sage on ne doit plus mentir il est parti à la Mecque il revient il continue à faire prier les fidèles il ment sur ça aussi Dieu a-t-il dit que pour avoir parce qu'il dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir donc Dieu donne le pouvoir à Mahmoudou Kamara il a dit à Mahmoudou Kamara par arriver au pouvoir il faut tuer les citoyens parce que quand Mahmoudou Kamara est parti pour faire renverser Alpha Condé pas mal de gens des centaines de militaires ont été tués et nous avons tous nous avons ces photos ces images des militaires qui ont été tués des gardes du corps de Alpha Condé beaucoup des centaines et comment ont-ils été enterrés une humaine dans la force commune s'il vous plaît ces militaires tués et tous dans la force commune et nous sommes dans un pays musulman tous dans la force commune nous avons ces preuves Dieu a-t-il dit à Mahmoudou va prendre je te donne le pouvoir il faut tuer ces gens il faut les enterrer comme ça s'il vous plaît arrêtons de mentir qu'on arrête de mentir n'est-ce pas alors mais c'est très grave quand on a des imams qui en principe doivent dire la vérité si vous savez que vous ne pouvez pas dire la vérité vous vous taisez vous la fermez si vous savez que vous ne pouvez pas dire la vérité si vous ne pouvez pas être objectif mais taisez-vous fermez-la nous sommes dans une situation maintenant politique très compliquée on a Mahmoudou Nguya qui massacre les gens qui veut garder le pouvoir alors c'est Dieu qui lui donne le pouvoir nous ne devons pas nous opposer c'est quand même incroyable pensez-vous que cet imam qu'il est sage pensez-vous que cet imam a une connaissance disons dans la religion mais c'est vrai pensez-vous que cet imam est vraiment en fait je ne sais pas comment je peux dire c'est franchement raisonné parce que quand on parle de raisonnement ce n'est pas seulement dans le domaine scientifique n'est-ce pas dans la religion également on a des religieux qui en fait effectivement raison vous raison et en disant par exemple non ça c'est le domaine par exemple disons de la religion ça c'est le domaine c'est ainsi ainsi ou bien raisonner en disant écoutez c'est un domaine qui ne m'intéresse pas je suis du côté de la religion du dogme de la vérité absolue mais vous vous impliquez impliquez-vous mais pas en tant que religieux l'imam impliquez-vous faites un discours mais pas en tant que l'imam mais s'il vous plaît ne dites pas que vous êtes imam prenez certaines parties ça n'existe même pas dans le courant dans le dogme mais également en disant Dieu donne le pouvoir vous accusez Dieu en mentant si franchement l'enfer existe si dans ce dogme dans cette vérité absolue il est dit que nous serons tous jugés de même mais écoutez l'imam pareil c'est directement l'enfer parce que Dieu n'a pas dit écoutez en donnant le pouvoir vous massacrez vous tuez pour arriver au pouvoir depuis quand dans le courant il est dit que vous ne devez pas en fait tuer c'est pas vous qui avez donné l'âme vous ne devez pas l'enlever ça c'est dit Dieu l'a dit n'est-ce pas et pourquoi Dieu en même temps il y a une contradiction un paradoxe si Dieu a dit cela et qu'en même temps il donne le pouvoir en disant tuer pour arriver au pouvoir mais Dieu il est qui dans ce cas c'est pas un Dieu juste dans ce cas excusez-moi il n'est pas juste dans ce cas c'est quand même grave alors ce sont des imams des gens comme ça en fait ils ne sont pas honnêtes il faut le dire ainsi c'est des malhonnêtes qui se réclament c'est pas de la religion qui sont imams par-ci par-là ils portent des grands boubous etc etc avec les chapelets ne sais pas de combien de kilomètres tout le temps ils sont en train de grignoter avec leurs chapelets mais ce sont des mateurs ce sont des gens injustes ce sont des dictateurs d'abord dans leur propre famille mais comment vous pouvez mentir ainsi cher Khmatovini Dieu donne le pouvoir Dieu qui donne le pouvoir mais si c'est Dieu qui donne le pouvoir je vais demander pourquoi la politique alors on ne doit pas voter nous restons ainsi nous restons comme ça Dieu donne le pouvoir à quelqu'un non 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 nous n'allons pas faire des élections il n'y a pas à créer de parti politique il n'y a pas de constitution écoutez pas d'élection voilà Dieu donne le pouvoir c'est ça votre logique s'il faut le suivre c'est quand même incroyable cher Khmatovini très bien donc je crois que vous m'avez compris vous avez compris que cet imam en fait en fait c'est tout simplement c'est quoi ce sont des matérialistes n'est-ce pas ils font tout cela m'a dit d'un moyen pouvoir aujourd'hui ils font tout cela c'est pour avoir de l'argent c'est tout pour les entretenir financièrement et c'est tout et un imam qui se comporte ainsi pensez-vous qu'il est là en fait au paradis il n'ira pas dites ce que vous voulez mais il n'ira pas la religion en principe la religion quand nous prenons la définition même de la religion disons dans le mot même en fait religion c'est relier relier en fait les citoyens c'est cela relier les citoyens entre eux laissons d'abord le côté paradis ou affaire la religion dans la société le but principal c'est comment créer cette communication cette communication proactive entre les citoyens qu'il y ait moins de mal pour ne pas dire qu'il n'y ait pas de mal entre les citoyens relier la religion relier les citoyens entre nous donc le bon comportement pour moi c'est la meilleure religion vous comportez bien vous ne manquez pas de respect à autrui vous n'inscitez pas vous ne mentez pas vous ne tuez pas vous ne blessez pas vous respectez le conjoint ou la conjointe mais c'est la meilleure religion vous priez vous faites prier les gens mais vous êtes dictateur à la maison vous mentez vous accusez Dieu comment pouvons-nous dans ce cas en fait croire en telle personne chère commentaire guinéen n'est-ce pas très bien je passe alors il y a l'autre élément nous sommes donc le jour de fête on a Mamadi Doumbouya le président de la transition qui est à Cancan il est parti à Cancan alors je dis acte fait irrationnel c'est quand même extraordinaire et là on le dit à tout moment moi ça me fait beaucoup rire et ça me fait pitié aussi quand je vois Mamadi Doumbouya qui va à Cancan pour une fête s'il vous plaît une fête religieuse une fête de Tabaski qui va avec en fait un camp militaire alors vous voyez les images alors moi finalement je me demande à Cancan en fait l'attention sur quoi l'attention en fait sera-t-elle portée sur tout ce camp militaire qui accompagne Mamadi Doumbouya ou sur réellement sur la fête religieuse à Cancan mais c'est vrai les militaires sont partout on a l'impression que bon écoutez c'est disons ils sont là pour empêcher l'incursion rebelle qui sûrement devrait rentrer quelque part mais c'est extraordinaire n'est-ce pas c'est comme où en fait on voit les militaires dans la ville qui accompagne à Cancan Doumbouya comme si effectivement on vient de repousser des rebelles une ville qui était occupée voilà on vient effectivement de les repousser et il y a cette joie dans la ville les militaires sont partis par là c'est extraordinaire et ça signifie quoi que c'est ce que j'ai dit à tout moment que l'intelligence elle est intéressante utilisons notre intelligence c'est vrai Maman Doumbouya n'avait pas besoin de cela s'il respectait effectivement la charte de la transition il n'avait pas besoin de tout ça n'est-ce pas parce que ça ça montre qu'il a peur ça montre qu'à tout moment ça montre qu'il est au courant il est au fait qu'effectivement il a des ennemis il le sait qu'il a des ennemis les gens qui le détestent qui lui détestent qu'il déteste aussi et il est sûr de cela que donc à tout moment comme c'est des ennemis à tout moment ils peuvent l'abattre n'est-ce pas et c'est ça en fait la situation mais voilà ce que je dis que rien n'empêchera s'il vous plaît parce que déjà comment dire les dés sont jetés l'eau est déjà versée Maman Doumbouya s'est créé des ennemis partout vous avez vu des centaines plus de 700 militaires qui ont été radiés de l'armée l'effectif de l'armée n'est-ce pas alors beaucoup de jeunes ce ne sont pas des gens qui sont partagés beaucoup de jeunes ont été radiés n'est-ce pas alors ils suspectent tous les militaires actuellement beaucoup de militaires sont suspectés chère Coutolinière alors ça prouve c'est effectivement l'élément principal qu'ils m'ont écouté il a des ennemis il le sait aussi que des gens sont prêts à la battre pas à la battre gratuitement avec des raisons avec des argumentations oui c'est un monsieur qui était venu effectivement pour redresser la situation après la suite d'Alfa Kondi il n'est pas en train de le faire il veut confisquer le pouvoir et par quelle manière il veut passer par la force il massacre les gens il écarte les gens passés par là n'est-ce pas alors il y a toute une raison toute une argumentation de la part de ces militaires qui veut la peau de Mamadou Mouya nous voulons tous la peau de cet homme c'est regrettable s'il vous plaît c'est-à-dire en voyant moi je me demande comment les étrangers voient cela en voyant Mamadou Mouya avec tout ce groupe aller vers Kankan mais on dit à Kankan c'est la fête et quand on parle de la fête écoutez c'est c'est la manifestation de la joie n'est-ce pas c'est la fête de Tabaski il est question on parle des moutons et tout ça il est question de manger même de danser de chanter tout ça mais quand on voit tous ces militaires qui accombent Mamadou Mouya on se dit mais c'est quoi cela c'est ridicule n'est-ce pas chers combattants surtout ce n'est pas intelligent et c'est pourquoi moi je suis très clair là-dessus et Mamadou Mouya tous ces militaires qui ont fait le coup d'état militaire tout dernièrement Mamadou Mouya en Guinée Goïta au Mali Ibrahim Atraoré au Burkina Faso et un certain Abraham Amman Chani disons au Niger je ne dis pas parce que c'est vos choses mais je suis la logique de raisonnement ils vont tous tomber ils vont tous tomber pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas intelligents parce que ce sont des populistes ils vont tous tomber au Burkina Faso je vous dis sûrement la première personne qui va tomber ce sera Ibrahim Atraoré là où je vous le dis tout récemment vous avez compris on a même écouté certains diplomates parler de cas de Burkina Faso à un moment donné il y a eu la semaine dernière un soulèvement des coups des tirs donc au niveau de la présidence le président a été finalement les gardes du corps étaient obligés d'exfiltrer le président de le cacher pendant au moins deux jours n'est-ce pas ? et qu'est-ce qu'on dit là que les diplomates sur place disent écoutez c'est logique parce que dans l'armée il y a mécontentement les militaires sont mécontents vous comprenez et là Ibrahim Atraoré n'a plus la chance cher Compteur de l'Union il n'a plus la chance il tombera ça c'est clair c'est comme Mamadi Doumbouya c'est clair ils sont tous des inintelligents ils tomberont tous et là pour le cas Mamadi Doumbouya le cas Mamadi Doumbouya va tomber parce que j'ai sûr qu'il va tomber de manière canglante parce que bon vous voyez il est militaire il y a les armes alors pour le faire tomber sûrement alors il y aura échange de tirs n'est-ce pas et dans ça il va mourir et ça c'est clair et quand cela va se passer parce que la première fois on verra un président qui sera tué n'est-ce pas pendant qu'il est au pouvoir et vous verrez après cela le président qui viendra vous verrez le sérieux finalement qu'on aura en Guinée personne ne blagera finalement avec le pouvoir dans le but effectivement de confisquer le pouvoir ce sera le respect total cher Compteur de l'Union on se respectera dans ce pays voilà c'était Nabila et Camara de Publixel merci pour l'écoute bonne soirée merci pour l'écoute merci pour l'écoute merci pour l'écoute merci pour l'écoute